Bonjour à tous, c'est ShadowXO2, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Donc cette fois, le mode qu'on va voir va être le mode Pixelmon. Donc c'est un mode qui rajoute des Pokémon. Je pense que pas mal de gens connaissent Pokémon quand même. Donc ça rajoute des Pokémon. Là-bas on peut en voir. Ça rajoute aussi des dresseurs qui sont là naturellement. Donc vous pouvez voir là, on a Spicot, et là des dresseuses, les dresseuses de la forêt je crois. Donc voilà, c'est un mode qui rajoute des Pokémon. Donc on va commencer tout de suite. Donc ça c'est les ordinateurs, c'est les PC, qui permettent de stocker vos Pokémon quand votre inventaire de Pokémon est plein. Donc alors, hop, comment ça se fait ? Hop, on va voir ça tout de suite. Euh, hop, 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 hop. Voilà, un PC. Alors ça se fait avec 6 aluminium plates, une redstone, une lampe à redstone et une vitre. Donc les aluminium plates, ça se fait... Comment se font les aluminium plates ? Les aluminium plates, normalement, se font... Alors où sont les aluminium plates ? Je ne trouve pas les aluminium plates, c'est... Bon, bah je suis désolé, je crois que je ne vais pas pouvoir vous... Ah, peut-être ? Non. Non, je ne vais... Mais je crois que c'est un minerai, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est un minerai qui se trouve. Non. Ok, non. Euh, je ne sais pas. Donc ça, je ne saurais pas vous dire. Non, je ne sais pas. Donc je ne sais pas comment on fait de l'aluminium. Les aluminium plates. Donc voilà. Donc en tout cas, on peut avoir les PC. Mais en fait, je crois que les PC, en fait, ils... Je crois qu'on ne peut pas les crafter, c'est pour ça. Ok. Ok, ok. Donc ensuite, on a ça, les healers, qui servent à réparer nos pokémons. Ça non plus, on ne peut pas les crafter. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer. Hop. Voilà. Donc ça met tous mes pokéballs. Donc oui, on peut voir plein de masterballs. Oui, parce que comme moi, je suis en mode créatif, je peux mettre les masterballs. Les masterballs qui sont les pokéballs. Qui attrapent les pokémons à tous les coups. Donc ensuite, ça, on a les 7 enclumes là, qui, elle, sert à faire les pokéballs en fait. C'est parce que c'est avec cette enclume qui se fait avec 8 lingots de fer. Et bah, elle va servir à... Tenez, je vous montre. Je vous montre, ça va être plus simple. Normalement... Et en fait, il faut fusionner ça, des apricornes qui se trouvent dans des petits arbres. Ça là, par exemple. Donc ensuite, normalement, on fait clic droit dessus et hop, ça nous donne l'apricorne. Donc, en fait, normalement, il faut fusionner plusieurs apricornes pour que ça nous fasse une couleur. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire précisément, mais je crois qu'on en fusionne plusieurs. Et ensuite, ça doit nous donner un colorant, je crois, ou quelque chose comme ça, qu'on met ensuite dessus et qu'on frappe avec un marteau. Donc, le marteau, ça se trouve dans Outil. Et puis, c'est ça. La iron hammer, le gold hammer ou l'aluminium ou le diamond hammer. Voilà. Donc ensuite, là, on a les... Ça, c'est pour nettoyer, en fait, les fossiles. Parce que quand on creuse, on pourra trouver des fossiles. Donc, je vous montre les fossiles. Voilà. Alors, normalement, les fossiles, au début, ils vont être comme ça. Ils vont être comme ça. Donc, on peut voir que c'est que des coverettes fossiles. Donc, imaginons, on va prendre celui-là, au pif. Hop. On le prend dans sa main. Et ça non plus, on ne peut pas les crafter. Je crois, on ne peut pas les crafter. Il faut les trouver parce que dans la nature, sont générés des centres Pokémon. Donc là, je n'en ai pas sous la main, mais... Oh. Ah, ah, ah. Je suis désolée, mais un herbizarre, ça ne se présente pas tous les jours. Un bull bizarre, pardon. Où est-ce qu'il est passé, le bull bizarre ? Euh... Bull bizarre ? Bull bizarre ? Où es-tu ? Non, j'ai perdu mon bull bizarre. J'ai perdu mon bull bizarre ? Oh, zut. Ça, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Tant pis. Bon, c'est pas grave, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, je disais... Euh... Donc, le fossile qu'on a trouvé, en fait, on le trouve dans le sol. Et donc, ça nous donne un fossile n'importe qui est entre ceux-là. Donc, on le met là-dedans. Vous voyez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand ça aura fini de tourner, le fossile sera nettoyé. Donc, euh... Et alors ça, ce gros bidule machin bidule, c'est, en fait, c'est pour... Pour faire des échanges. Parce que c'est un mode qui... Qui s'utilise bien en multijoueur. Donc, voilà. Alors là, on peut voir que ça a arrêté de tourner. Donc là, on refait clic droit. Euh, oui, clic droit. Et donc là, on peut voir qu'on a un fossile. Donc, normalement, après, si on le met là-dedans. Vous voyez que là, ça s'est mis. Donc, je l'ai toujours dans la main, mais normalement, je ne devrais plus l'avoir. Donc, euh... Et donc, là, on peut voir... 4%. Et donc, ça, ça va... Ça va faire pendant longtemps. Et après, bah... Vous verrez. Donc, euh... Oups. C'est pas grave. Voilà. Donc, euh... Bah... Dans l'eau aussi, hein. Il y a les pokémons. Il y a des pokémons. Parce que, oui, il y a aussi des pokémons dans l'eau. C'est normal. Donc là, vous pouvez voir vraiment qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup de pokémons. Non, je suis vraiment dans un endroit où il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a des dresseurs, des dresseurs, des dresseuses qu'on peut combattre aussi. Celui-là, je ne le connais pas. Voilà. Donc, quand on a des pokéballs, donc là, c'est des masterballs. Donc, c'est sûr que ça ne va pas rater. On fait clic droit et ça les lance sur l'autre, sur le pokémon qu'on veut attraper. Enfin, ça les... si on le vise, bien sûr. Et donc, hop, une fois qu'on l'a capturé, comme là, on n'a plus de place dans notre inventaire de pokémon, et bien, il va directement dans le PC. Donc, voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a... Donc ça, je crois que c'est un boss. Non, même pas. C'est la dernière forme d'évolution. Donc, je crois qu'il y a presque tous les pokémons, parce qu'il y a même des pokémons légendaires. Donc, par contre, je vous ai dit, normalement, il y a des centres pokémons qui sont générés aléatoirement, mais là, ici, je n'en ai pas. Donc, je suis désolé, mais normalement, il y en a. Voilà. Bon, donc... Alors, à part, on peut configurer les touches, mais moi, par exemple, pour lancer mes pokémons, c'est R. Donc, j'appuie sur R. Voilà. Donc, mon pokémon se lance, et mon pokémon sort. Donc, voilà. C'est la gronne. Ah oui, au fait, pour capturer des pokémons, on n'est pas seulement obligé de leur envoyer une pokéball, on peut aussi entrer en combat avec, en lançant le pokémon sur la cible en question. Et ensuite, on entrera en combat avec. Et ensuite, on pourra le capturer, soit parce qu'on l'a assez affaibli, soit parce que ça a marché. Donc, voilà. Donc, quand on fait R, ça l'envoie, et quand on re-appuie sur R, et bah, il rentre. Alors, moi, ma touche pour changer de pokémon, c'est... Ah, c'est plus... Ah, euh... Attendez. Contrôle. Euh... Voilà. Next pokémon, F. Voilà. Donc, euh... Voilà, ma touche pour changer de pokémon, c'est F. Donc là, on peut voir ça, c'est un pokémon légendaire. Et donc, sur certains pokémons, on peut monter dessus. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis monté sur mon pokémon. Donc là, j'appuie sur espace pour monter. Et ensuite, pour tourner, pour avancer, bah, c'est... C'est les touches... Bah, c'est les touches, soit... Ça dépend. Moi, j'utilise Z pour avancer, D pour tourner à droite, et Q pour tourner à gauche. Voilà. Donc, certains utilisent W, ça, je le sais. Donc, euh... Mais, euh... Ça marche avec ces touches-là. Donc, après, euh... Mon spectrum. Hop. Voilà. Celui, il est un petit peu flippant. Bon... Celui-là, j'aime bien. J'ai pas encore eu le temps de le faire évoluer, mais celui-là, je le trouve très beau. Donc, voilà. Après, il y a mon... Hop. Caninos. Voilà. Il est beau, aussi. Et là, mon... Comment il s'appelle ? Libégon. Voilà. Hop. On monte dessus. Et celui-là, aussi, il peut voler. Donc, celui-là, il est spécial, parce que celui-là, il change de forme, quand il vole. Hop. Et ensuite, je crois qu'il peut... Hop. Est-ce qu'on passe, là ? Ouais, ça passe. C'est... Ouais, un petit peu buggé, mais ça passe. Hop. Au revoir. Hop. Vous voyez, donc, quand il est en l'air, il est comme ça, là. Donc, il est en mode droit. Et quand il atterrit, hop, il se met en mode assis. Bon, ça met un petit peu de temps à changer, mais c'est une animation que les autres Pokémon n'ont pas. Donc, c'est plutôt sympa. Et si on le... Si on le fait revenir dans sa Pokéball pendant qu'on est dessus, on tombe. Voilà. Alors. Donc là, on peut voir que l'autre, il est fini. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Ah oui, c'est un Pokémon, mais... Donc, insert Pokéball. Donc là, on peut mettre la Pokéball qu'on veut. Même si c'est la Pokéball la plus nulle, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, moi, personnellement, je vais mettre... Donc là, on a toutes les Pokéballs. Donc, la Pokéball Dusk, la Heavy Ball, la Faust. Donc, il y a tout. Moi, je vais mettre Nuxeriball, parce qu'elle est belle. Et donc là... Une fois qu'on l'a placé, ça nous dit Retraive Pokémon. Donc, on refait clic droit. Et là, on... Ben voilà, on l'a. Donc, vous pouvez voir mon PC. Donc, il est bien rempli, ouais. Alors, ça. Ça, c'est un Pokémon qui est particulièrement spécial. Donc, voilà. Ça, c'est un... En fait, c'est un Evoli. Je ne sais pas si vous connaissez Evoli. Mais Evoli est un Pokémon, en fait, où on peut lui donner des pierres. Par exemple, il y a pierre... On peut lui donner la pierre eau. La pierre foudre. Il y a la pierre feu. Et en fait, ça le transforme. Donc, voilà. Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. Un reptincelle. Voilà. Donc, oui. Tous les Pokémon sont en anglais. Je ne crois pas qu'il y ait de version française. Mais... Voilà. On ne peut rien y faire. Voilà. Donc, voilà. C'est un petit peu tous mes Pokémon. Donc, ça, c'est celui qu'on vient de... De... Comment ça s'appelle ? Ben, c'est celui qu'on vient de... Qui était en fossile. Donc, voilà. Il ressemble à ça. Donc, avec celui-là, puisqu'il est level 1. Donc, quand on est en... Quand on est en créatif, Ou même qu'on est en survie, Normalement, on peut trouver des rares candies. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, on prend un Arc Candy. Et on clique droit dessus. Donc, là, on peut voir qu'il a augmenté d'un niveau. Donc, là, je vais le faire augmenter de beaucoup de niveaux. Voilà. Et peut-être qu'on aura le droit à une évolution. Niveau 18, niveau 19. Ah, là, on peut voir qu'il... On peut voir qu'il peut apprendre une nouvelle attaque. On va... Voilà. Ça, je vais enlever. Donc, là, on peut voir qu'il augmente de level. Donc, la Protect. Non, moi, je la veux pas. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus rapide que de... Ancien Power. Ça, c'est... Hop. Voilà. Donc, je n'ai pas l'impression que celui-là, il veut évoluer. Ah, si. Voilà. Donc, là, on peut voir qu'il est... What ? Un orit évolue ? Donc, là, on peut aussi annuler l'évolution. Mais, moi, je ne vais pas le faire pour vous montrer. Donc, là, hop. On peut voir qu'il y a des petites particules. Et voilà. Donc, Armaldo. Donc, maintenant, on peut voir la tête qu'il a. Hop. Voilà. Donc, il a quand même bien évolué. On ne peut pas monter dessus. Voilà. Un creeper bleu. Première fois que j'en vois. Stylé. Pourtant, je n'ai mis aucun autre mode. C'est bizarre. Je ne sais pas d'où il vient ce creeper bleu. C'est bizarre. Bon. Là, je ne sais pas. Peut-être que c'est... Ah, ça vient... Ah, je suis là d'où ça vient. Parce que j'ai un autre mode qui est utilisé en ce moment. Peut-être pour ça. Donc, voilà. Donc, on a vraiment des évolutions et tout. Donc, c'est vraiment sympa, ça. Bon. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce mode. Parce que je ne suis pas trop documenté sur ce mode. Mais... Voilà. Donc, on peut même avoir un Pikachu. Pikachu ! Donc... Ah oui. Quand même, je ne vais pas me rater là. Donc aussi, on a plein de potions pour soigner pendant un combat. Un Pokémon. Donc là, on... Oh, c'est quoi ça ? C'est un Pokémon ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Oh, encore de l'autre mode. Donc, là, il y avait... Il y a deux... Des fois, il est possible qu'il y ait... Plusieurs Pokémon qui se battent entre eux. Oh. M'énerve. Ça, c'est l'autre mode qui me fait des misères. Il est possible des fois qu'il y ait deux Pokémon qui se battent entre eux. Donc, c'est possible. Mais on ne peut pas les attraper quand ils se battent entre eux. Voilà. Les Pokémon, quand ils se battent entre eux, on ne peut pas les attraper. Oh, c'est... Non, ça, c'est un peu quand même pas très bien. Je ne l'aime pas. Donc, peut-être si on peut trouver un Évoli parce que j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Ah, c'est dommage. Non, je ne trouve pas d'Évoli. Donc, là, on peut voir qu'il y a deux Pokémon qui se battent. J'ai l'impression. Ah, non. Oula, c'est quoi ce plus truc ? Ouais, ça, c'est moins cauchemar. Peu, le, le, le... Non, je ne trouve pas d'Évoli. Euh, bon. Ça, c'est pas génial. Donc, oui, il peut avoir des Pokémon dans l'eau. Parce que, oui, il y a plusieurs Pokémon qui vivent dans l'eau. Ah, là, il y a deux Pokémon qui se font la guerre. Voilà. Donc, on peut se voir, ils se prennent des dégâts parce qu'ils doivent se battre entre eux. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Euh... Non. Bon, vous savez quoi ? On se retrouve dès qu'on a trouvé un Évoli. Heureux. Donc, après des dures minutes de recherche, je n'ai pas trouvé d'Évoli. Donc, je vais essayer avec autre chose. Donc, avant, je voulais vous dire... Alors, ça, je crois que c'est des œufs de Pokémon. Je ne sais pas ce que c'est. Hum... Alors, tout ça, en fait, c'est des... C'est dans Elditem. C'est ce que peut tenir votre Pokémon. Donc, la Smoke Ball. Je crois que c'est pour que votre Pokémon puisse s'enfuir à tous les coups. Et donc, ça, on peut voir, c'est pour avoir plus de pouvoir et tout. Ça, je ne sais pas, c'est pourquoi. Et ça, je crois que c'est pour que votre Pokémon puisse reprendre de la vie pendant un combat. Alors, donc, après, il y a le Pokédex. Et le Whelmer Pale. Mais ça, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. On va peut-être essayer. Ça sert sur un Pokémon, non ? Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert ce truc. Je ne sais pas. Hum... Euh... Tant pis. Donc, en tout cas, le Pokédex, vous faites clic droit. Et donc, là, vous avez une liste de tous... De tous les Pokémon que... Enfin, normalement, c'est tous les Pokémon que vous avez. Mais, comme moi, je suis un créatif, j'ai tous les Pokémon. Enfin, je n'ai pas tous les Pokémon, mais... Mais, normalement... Palkia ? Voilà, donc, là, on peut voir Palkia. Donc, voilà. On se dit quand même qu'il y a... Il y a quand même des Pokémon légendaires. D'ailleurs, je crois quand même qu'il y a Mewtwo. Pour ceux qui connaissent. Euh... Je n'arrive pas à le trouver. Je ne sais pas. Mais, normalement, je crois qu'il y a Mewtwo. Donc, voilà. Donc, le Pokédex, c'est ça. Donc, ça, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est son évolution. Et après, il y a Darakaufeu. Ça, c'est celui-là. J'aime bien. Bah. Voilà. Pidgey, Pidgeotto et Pidgeot. Ratata, Ratatak. Voilà. Pikachu, Ratchou. Voilà. Donc, il y a vraiment un petit peu de tous les Pokémon. Donc, il y a vraiment tous les Pokémon. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi. Donc, c'était... Donc, il y a des badges aussi. Donc, c'est sur une... C'est sur une map, je crois. Qu'on peut les avoir. Donc, là, il y a un petit peu tous les badges. Euh... Ça, c'est les potions. Je vous l'avais dit. Et donc, ça, c'est des disques qu'on peut avoir. Qui permettent d'apprendre aux Pokémon des attaques. Voilà. Donc, c'est tout bête. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. On va prendre ça. Euh... Ça. Non. Une seule. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc, ça, c'est des pierres qu'on peut avoir. La Waterstone, la Thunderstone, la Firestone. Euh... Donc, je crois que ça se trouve... Je crois que ça se trouve... C'est un minerai, quoi. Tiens, un Pikachu. Ah. Ah bah, il veut faire un combat avec moi. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les attaques que j'ai. Donc, je vais faire Water Gun. Pulvériser. Et voilà. Donc, j'ai gagné. Voilà. Hop. Pilou, pilou. Attends. Au passage, je vais essayer. Je vais prendre... Germignon. Hop. Voilà. Alors, voilà. Donc, on va quand même essayer directement avec Germignon. Donc, Germignon. Si je lui donne une pierre-feuille, ça ne marche pas. Pierre. Non. 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 D'accord. Donc, Germignon. Oui, ça ne marche pas. Ah oui. Au fait, si on a un Pokémon qui est sorti et qu'on réappuie, on peut en sortir de... Enfin, on peut sortir tous les Pokémon qu'on a. Donc, on va prendre Vulpix. Hop. Donc, Vulpix. Si on lui donne une pierre de feu. Voilà. Si on lui donne une pierre de feu, il évolue. Je ne sais plus en quoi il évolue. Je ne me souviens plus du nom de son évolution en français. Mais voilà. Là, on peut voir qu'il évolue. Il évolue. Il grandit. Il grandit à vue d'œil. Et voilà. Donc, après, on se retrouve avec un truc géant comme ça. Voilà. Donc, il est beau, quand même. Et on peut monter dessus. Hop. Par contre, ça ne peut pas sauter. Ça ne peut pas voler. Ça ne peut que marcher. Mais ça court vite. Ça a des bonnes jambes. Hop. 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 Par contre, il faut être dans une zone dégagée. Parce que sinon... Sinon, c'est la caca. Euh... Donc, voilà. Ah, ça, c'est dommage que je n'ai pas pu vous montrer... Je n'ai pas pu vous montrer le... Comment ça s'appelle ? Une vraie évolution. Parce que, par exemple, ça... Celui-là, que j'ai normalement... C'était en fait un évolu que j'ai fait évoluer avec une pierre d'eau. Et donc, ça m'a donné ça. Ça m'a donné un évolu d'eau. Donc, voilà. Alors, je vais quand même essayer avec lui, peut-être... On ne sait jamais s'il peut évoluer avec quelque chose. Non. Euh... Lui. Est-ce qu'avec une pierre-feuille, il peut évoluer ? Non, 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 non. Non, il ne me peut pas. Bon, peut-être parce que je ne l'ai pas fait assez monter de niveau, je ne sais pas. Euh... Je vais essayer quand même avec tous mes pokémons, on ne sait jamais. Donc, lui, c'est sûr qu'il ne peut pas évoluer. Hop. Lui, peut-être qu'il... Et puis, quand même essayer avec Eliky, donc, on ne sait jamais. Un autre type. Non, Eliky non plus. Tant pis. Euh... Bon, ben, c'est dommage. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est dommage, c'est dommage. Malheureusement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, euh... Tant pis pour cette fois. Je vais quand même juste essayer avec lui. Pour finir. Et non. Tant pis. Donc, euh... Voilà, à la prochaine, et pour une autre présentation de mode. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Euh... Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien de la chaîne de mon cousin dans l'inscription. Le lien du mode dans la description. Et donc, euh... On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Allez, on s'envole vers d'autres cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501